Mesdames, Messieurs, Amis internautes, bonjour, bienvenue dans le titrologue de ce mardi 24 mai 2022. Le journal Fraternité Matin consacre sa une à la transformation du cacao de la fabrication du chocolat. Le Premier ministre a pris part depuis hier au Forum économique de Davos. Il n'a pas manqué d'émettre la vision de la Côte d'Ivoire en 2023 dans le secteur agricole. Rétrouvez toutes les déclarations de Patrick Hachy à ce Forum économique. La grande montée de la drogue inquiète, peut-on lire à la une du journal Le Nouveau Réveil. Non à la légalisation de la drogue en Côte d'Ivoire. Le ministre Diomondé Vagondo s'est prononcé suite à la question de la légalisation de certaines drogues en Côte d'Ivoire. Le général a rélevé le danger que cela présenterait. Plus de détails dans Le Quotidien, Le Nouveau Réveil. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main. Toujours aussi proches et encore plus innovants, pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout proche de vous. Entre-temps, le journal Le Jour Plus expose les risques courts Bédié et les membres de l'ex-CNT, accablés par le rapport d'enquête après la désobéissance civile, qui sont les autres membres qui risquent gros au-delà du président Bédié. Rétrouvez les réponses de toutes ces questions dans le journal Le Jour Plus. Le titreologue pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme monkiost.com. Merci de votre aimable attention et excellente semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada